Bonjour à tous, bonjour, bienvenue chez Dougs, bienvenue sur ce webinaire spécifique au monde des statuts des SASU et des URL. Je suis Patrick, le cofondateur de Dougs, et je vous invite pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, on va voir le temps que cela va nous prendre, pour vous parler justement de deux statuts qui sont quand même les plus connus, l'ASASU qui a une grande fonction aujourd'hui au sein des entrepreneurs et des freelances, et puis l'URL qui est en train aussi de gagner ses lettres de noblesse. Bon, bien écoutez, bienvenue à tous, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite à travers cette réunion sur le fameux statut à choisir. Donc, comme d'habitude, ce que je vous propose, et afin d'être plus pédagogique, c'est d'aborder en fait tous les points qui permettent aux créateurs de se poser les bonnes questions. Et donc, l'objectif de ce séminaire, c'est justement de comprendre l'environnement et d'identifier l'ensemble de l'arsenal qui est mis à disposition des dirigeants pour justement prendre la bonne solution, soit se lancer si vous êtes en SASU ou en URL, ou éventuellement, si vous êtes déjà en SASU, peut-être basculer en URL ou de URL, passer en SASU, puisque les transferts de société, enfin transfert plus exactement, la transformation, pour être plus précis, d'une URL en SASU est tout à fait possible, et l'inverse est vrai. Alors, c'est plus facile de faire SASU en URL parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de commissaire au compte, alors que la transformation d'URL en SASU nécessite l'intervention d'un commissaire à la transformation. C'est un petit détail, mais qui a quand même un peu son importance lorsque ça commence à se passer. Alors, on va étudier les impacts fiscaux, on va étudier les impacts juridiques, et on va étudier les impacts d'un point de vue fiscal. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure du déroulement des parties. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser vos questions au fur et à mesure de l'avancée du webinaire. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par cette question. Si je suis créateur ou si je suis déjà dirigeant, est-ce que mon intérêt aujourd'hui est de me porter sur une SASU ou de me porter sur une URL ? Et donc, ce que je voulais dire à travers cela, c'est qu'on a toujours exactement le même combat, les mêmes questions que l'on s'oppose, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire au niveau droit des sociétés, quelle est la différence ? Au niveau de la création ? Au niveau du régime fiscal ? Au niveau du régime social ? Au niveau des dividendes ? Et puis, une synthèse. On verra ça tout à fait. Alors, on va commencer tout de suite par le premier, qui a quand même un petit rappel qu'une SASU et une URL sont bien des sociétés dites de capitaux. Alors, c'est une grande famille des sociétés de capitaux, puisqu'on va retrouver bien évidemment la SAS et la SASU, la SARL et une URL, et puis également les sociétés anonymes, notamment. Bon, les sociétés anonymes, on n'en voit plus tellement, parce que par définition, ça nécessitait quand même un coût de fonctionnement juridique qui était relativement élevé, et aujourd'hui, elle a perdu de son relief par rapport aux SAS, qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus faciles. Alors, quand on parle de sociétés de capitaux, eh bien, on parle souvent qu'il y a une séparation entre, d'une part, le patrimoine privé et, d'autre part, le patrimoine professionnel. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a toujours la sensation, justement, que les patrimoines privés et les patrimoines professionnels sont systématiquement séparés parce qu'il s'agit d'une société. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai fait un petit panorama, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur. Alors, tout en bas, à gauche, on va retrouver là où il n'y a pas de séparation de patrimoine du tout, l'entreprise individuelle. Il y en a zéro, pour faire très, très simple. Alors, on peut, bien évidemment, se mettre en EIRL et puis essayer de faire un certain nombre de choses, mais on va voir. Il y a la SNC. Alors là, c'est encore pire. Donc, vous voyez que dans la SNC, c'est marqué société en nom collectif. Elle n'est de société que le non, c'est-à-dire qu'on est responsable indéfiniment sur ses biens propres et quel que soit le pourcentage que l'on retient, même si on a 1%, on peut être responsable de 100%, ce qui est juste terrible. Après, derrière, vient la société Céline Immobilière, dans laquelle on est toujours responsable indéfiniment, mais cette fois-ci de façon proportionnelle à la quotité du capital que l'on détient. Après, vous avez l'ERL. Alors, l'ERL, c'est une entreprise individuelle qui peut non seulement opter à l'IS, mais dans lequel il y a une protection un petit peu plus importante à partir du moment où on fait le nécessaire d'un point de vue notarié, notamment. Après, on passe dans le monde des sociétés commerciales. Donc là, j'ai mis l'ERL et l'ASASU. Alors, pourquoi un décalage entre l'ERL et l'ASASU ? Pourquoi est-ce que j'ai marqué ? Parce que tout simplement, en cas de PEPA, s'il vient y avoir un dépôt de bilan de votre EURL, les cotisations sociales, je rappelle, obligatoires, qui sont faites auprès de la Sécurité sociale des indépendants, la SSI, qu'on connaissait auparavant sous le nom de RSI, elles sont personnelles. Ça signifie que même en cas de dépôt de bilan, la Sécurité sociale des indépendants vous amènera à l'huissé de justice pour aller saisir sur votre patrimoine privé vos cotisations sociales, sauf si vous les avez payées, bien évidemment. Bon, ça, c'est quand même un point important, alors que l'ASASU, elle, cotisation sociale pas payée, eh bien, il n'y aura pas d'action intentée contre le dirigeant. Alors, on pourrait croire que, du coup, c'est la frontière ultime. Et on est peinard en SASU, quoi qu'il arrive. La réponse, ce n'est pas tout à fait vraie. Alors, pourquoi pas ? Parce que, tout simplement, pour tous les créateurs qui ont fait, notamment, une création suivie de l'obtention d'un emprunt, généralement, le banquier exige une garantie. Et donc, la caution que vous pouvez donner à titre personnel fait que l'ASASU n'offre pas de protection, puisque c'est vous vis-à-vis du banquier. L'ASASU n'a strictement rien à voir, elle est juste là pour garantir l'emprunt. Donc, ça, c'est la première passoire entre parenthèses, j'aurais tendance à lire, et puis, il y en a deux autres. Bon, il y en a une où, là, c'est clair, c'est lorsqu'on fait une escroquerie manifeste, mais en général, dans ce genre de situation, on n'est jamais très surpris qu'il y ait un retour de bâton. Et puis, le troisième, qui est un petit peu plus complexe, mais en tout cas, il faut faire un peu attention, c'est lorsque, en fait, l'ASASU va très, très mal, et vous vous trouvez dans une société où la situation va tellement mal qu'il faut absolument déposer le bilan. Vous ne le faites pas, vous faites croire que tout va bien, etc., etc., mais malheureusement, il y a le dépôt de bilan. Et dans ces cas-là, le président du tribunal de commerce peut très bien leur donner, en fait, une sorte de faillite personnelle parce qu'il est peu estimé que le président n'a pas fait le nécessaire et qu'il aurait dû faire une cessation de paiement bien avant et, en tout cas, ne pas faire croire aux autres que tout allait bien. Donc, moralité de l'histoire, faites attention quand même sur ce point-là, même si les cas sont purement rarissimes en la matière, mais ce n'est pas totalement exclu. Donc, ça, c'était les points de la protection. Et donc, pour rappeler, c'est pour ça que j'ai mis une séparation, quand vous voyez tout en bas, en rouge, suivi, effectivement, d'un orange puis d'un vert, vous voyez quand même que l'URL et l'ESASU, c'est quand même, ça offre aujourd'hui une protection qui est loin d'être négligeable. Deuxième point, deuxième étape, c'est la création. Et là, il n'y a pas photo, le schéma est toujours identique. On va retrouver les fameux statuts de société. Alors, les statuts, je rappelle, c'est un contrat qui est passé entre les associés pour déterminer la règle de fonctionnement. Oui, c'est vrai, quelqu'un qui le fait avec lui-même, on peut se poser des questions, mais je rappelle, les statuts sont des choses qui sont publiques. Puisqu'il y a une publicité qui est faite auprès du greffe du terminal de commerce, de l'annonce légale, que les statuts sont visibles dans n'importe quelle greffe et puis désormais accessibles financièrement sur société.com ou infogreffe. Et donc, ces statuts sont aussi une sorte de contrat qui est passé avec les personnes extérieures. C'est la raison pour laquelle l'ERN ou la SASU, il y a besoin de faire des statuts. Il y a besoin également de faire un choix fiscal, on reviendra dessus. Il faut déposer un capital, même si c'est un euro, il faut le déposer quand même auprès d'une banque. Il faut avoir une annonce légale, une journal d'annonce légale, et puis ensuite d'aller au centre de formalité des entreprises, que ce soit la Chambre des métiers ou la SACI, pour qu'à la fin, une fois qu'on a déposé le tout, vous receviez justement le fameux CABIS en question, la sorte de carte d'identité qu'une société peut avoir et qui ressemble. Comme de Goudot, c'est-à-dire que vous avez un euro-sirène qui ressemble à votre numéro de sécurité sociale, vous avez sur le CABIS une adresse comme vous, vous pouvez en posséder, enfin bref, c'est la carte d'identité ou le passeport de la société. Et donc, l'URL, SASU, c'est le même combat, c'est le même tarif, il n'y a rien qui change d'une façon ou d'une autre en la matière. Bon, on passe à une troisième partie maintenant, c'est le régime fiscal. Alors j'ai marqué, c'est un régime fiscal qui est différent. Mais, alors le mais, c'est quoi ? Eh bien, le mais, c'est qu'aujourd'hui, le principe de l'URL, c'est lorsqu'on crée une URL, par définition, on est en impôt sur le revenu. Alors quand on parle d'impôt sur le revenu, ça veut dire tout simplement qu'il y a transparence, que ce n'est pas la société qui paye son impôt, mais c'est l'associé qui va devoir le payer. Et la SASU, le principe, c'est l'impôt sur les sociétés. Ça signifie que c'est la SASU qui paye l'impôt et le dirigeant, lui, n'a à payer de l'impôt sur le revenu que sur les salaires qu'il perçoit ou les dividendes. Donc ça, c'est une question de principe. Sauf que, dès le début, l'URL a été constitué comme ça, avec une option pour l'impôt sur les sociétés qui est faite de façon irrévocable. C'est-à-dire que lorsqu'on opte pour l'impôt sur les sociétés, soit au moment de la création, soit dans les trois mois qui suivent l'ouverture d'un exercice, eh bien, l'URL passe à l'IS de façon irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible à un impôt sur les sociétés. Alors que pour la SASU, c'est un peu différent. On est, par définition, comme je vous le disais, à l'IS, mais il y a une option qu'on peut exercer pendant les cinq années qui suivent la création de la SASU. Il y a une option pour cinq ans d'impôt sur le revenu maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on opte, c'est cinq ans maximum, donc nécessairement, ça reviendra à l'IS. Et si vous le souhaitez, au bout d'un an, deux ans, vous pouvez très bien revenir à l'IS. Mais dans ces cas-là, définitivement, votre option pour l'impôt sur le revenu sera close et vous ne pourrez plus revenir dessus. Alors, pour bien illustrer cette situation, j'ai fait un petit schéma où on voit effectivement que dans le cas d'une SASU où il n'y aurait l'IS, eh bien l'IS, la base de l'impôt va faire que la SASU va donner de l'impôt sur les sociétés. Et j'ai fait un espèce de grand trait bleu-marine-noir qui montre bien la limite entre, d'une part, l'impôt sur les sociétés pour la société et, d'autre part, l'impôt sur le revenu que l'associé va payer au titre de quoi ? Eh bien, au titre du bulletin de salaire que le dirigeant peut avoir ou au titre de la rémunération, on appelle ça rétribution, que le gérant d'une URL à l'IS peut avoir. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important. On a bien cette délimitation nécessaire. Alors que lorsqu'on parle de URL à l'impôt sur le revenu, là, vous voyez, je l'ai mis au-dessus, ça veut dire qu'on passe directement de la base imposable que l'URL à l'impôt sur le revenu va avoir, c'est-à-dire que l'URL, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va avoir, par exemple, ses produits, elle va avoir toutes ses charges, comme, par exemple, son loyer, son électricité, etc. Les charges sociales, également, du gérant, mais pas son salaire. Là, ça ne marche pas. Le salaire n'est pas déductible en URL à l'impôt sur le revenu. Et bien, tout fait que lorsqu'on soustrait les produits aux charges, ça fait un bénéfice imposable, soit en BIC, soit en BNC, soit on pourrait aussi en bénéfice agricole, mais là, la question ne se pose pas aujourd'hui. Et donc, le BIC, c'est par exemple, vous êtes plombier, vous dépendez du BIC, et vous êtes médecin, ou par exemple, kiné, eh bien, dans ces cas-là, c'est du BNC qui s'opère. Et donc, c'est la raison pour laquelle le dirigeant est directement concerné par le BIC ou le BNC et va devoir, donc, s'acquitter au niveau de son impôt sur le revenu. Dans la catégorie BIC ou BNC, il va rentrer son montant imposable et il y aura un calcul d'impôt sur le revenu qui se fera. Si la personne n'est pas imposable, c'est-à-dire que s'il bénéfice, est proche de zéro, ou si, par exemple, le dirigeant est marié, que son conjoint ou sa conjointe n'a pas énormément de revenus et qu'il a, par exemple, trois ou quatre enfants, eh bien, son impôt sur le revenu sera relativement bas. Alors que si ce dirigeant ou sa dirigeante n'est pas marié à un des revenus très importants et n'a pas d'enfants, eh bien, dans ces cas-là, il se retrouvera dans une situation d'impôt beaucoup plus élevée dans cette situation. Donc là, je viens de parler de l'URL. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est la SASU à l'impôt sur le revenu. Alors, je ne vais pas développer énormément, puisque je m'apprête sans doute semaine prochaine ou peut-être dans dix jours au grand maximum de faire un webinaire sur la SASU à l'IER, mais globalement, l'idée est la suivante. Vous, lorsque vous avez une SASU, eh bien, vous pouvez avoir des bulletins de salaire. Ces bulletins de salaire, c'est super simple, eh bien, vous allez payer des revenus salariales, vous allez payer des charges patronales. Je rappelle qu'un dirigeant de SAS et de SASU sont, par définition, des gens qui sont assimilés à des salariés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier de Pôle emploi, mais par contre, ils bénéficient de tout le système de la sécurité sociale, que ce soit les trois jours de carence, alors que le gérant majoritaire, lui, sera à sept jours, voire dix jours parfois. La personne va bénéficier d'une retraite, comme un salarié. Par contre, le coût des cotisations est quand même beaucoup plus élevé, on le verra tout à l'heure. Et donc, ces salaires sont bien imposables dans la catégorie traitement et salaire pour le dirigeant. Et parallèlement, la partie BIC ou BNC, ça, c'est un peu plus complexe, va rentrer directement en ligne de compte dans le calcul du revenu du dirigeant en fin d'année. Et là, c'est le même combat que l'URL. La grosse différence, c'est que ce BIC ou ce BNC tient compte des salaires qui ont été versés, c'est-à-dire que ça va venir en moins du BIC ou du BNC, alors que l'URL, ça ne marche pas. C'est un point qui est relativement avantageux et on a toujours l'impression, comme ça, que la SASU à l'IR, c'est un petit peu une sorte de chose un peu exceptionnelle. La réponse, c'est qu'il faut quand même bien la limiter parce qu'actuellement, il y a quand même une espèce de vide fiscal et juridique qui pèse actuellement sur la SASU à l'impôt sur le revenu. Notamment, l'administration fiscale s'étonne de voir les BIC ou le BNC, c'est-à-dire le bénéfice, non imposée aux cotisations sociales. C'est vrai que tout le monde a été un petit peu étonné de voir que l'administration fiscale se posait des questions sur la partie sociale, c'est-à-dire une partie qui ne m'intéresse pas. Ils ont interpellé le monde des organismes sociaux, mais les organismes sociaux ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils disent que c'est un peu bizarre, effectivement, parce que d'un côté, s'ils ont une couverture sociale avec les salariés, en tant que les salaires, pourquoi taxer en plus BIC ou BNC ? Donc là, ça va être un feuilleton, à mon avis, à rebondissement. On verra dans un an ou deux, je ne sais pas, il y aura sans doute quelques modifications en la matière. Donc, faites très attention quand on choisit une SASU à l'IR. On est quand même dans un point qui est un peu spécifique, il ne faut pas l'oublier. Alors, on change maintenant de volet et on va aborder le régime social. Alors, le régime social, c'est un régime fondamentalement différent entre les deux. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, d'un côté, lorsqu'on est en SASU, quoi qu'il arrive, qu'on soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, d'ailleurs, on dépend du régime général, de la sécurité sociale. Ça signifie que, même si on n'est pas salarié, puisqu'on ne peut pas bénéficier, notamment de Pôle emploi, et qu'on ne dépend pas du Code du droit du travail. Il n'y a pas de notion de congé payé ou autre chose. On est dans un régime, néanmoins, de sécurité sociale. Et donc, vous bénéficierez exactement comme un salarié du régime général. De l'autre côté, on est en URL. Et cette fois-ci, c'est un autre traitement. On appelle ça le traitement non salarié, TNS. Travailleur non salarié. Excusez-moi. Travailleur non salarié, c'est ce que cela signifie TNS. Et donc, cette abréviation cache beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que, même si en France, on a le même régime qu'on gagne de l'argent ou pas, d'ailleurs, peu importe, on est quand même soigné de la même façon. Ça, c'est un avantage par rapport à d'autres pays. Par contre, d'un point de vue indemnité journalière, là, il n'y a pas photo. Ce n'est absolument pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le régime général sera beaucoup plus clément par rapport à quelqu'un qui est malade et qui est arrêté, alors que le système du TNS, c'est un système où il faut mieux être en bonne santé. Et ce que l'on conseille très régulièrement, vous voyez, par exemple, il y a 10 jours de carence ou 7 jours de carence en URL, quand de l'autre côté, en SASU, vous en avez 3. Mais ce qui est conseillé de faire dans ce qu'on dit TNS, c'est par rapport à l'économie que l'on fait, on reviendra dessus, eh bien, il y a quand même une possibilité de prendre ce qu'on appelle une loi madeleine en matière de prévoyance ou du mutuel, ce qui va vous permettre quand même de vous rapprocher, voire parfois de dépasser le monde des SASU. Alors, j'ai voulu illustrer cela à travers le coût du salaire du président pour que vous ayez quand même une meilleure idée. Si je pars du principe que je suis président et que je veux toucher très exactement 100 euros net, et dans ces cas-là, j'ai marqué les 100 euros net, eh bien, ça nécessite d'avoir 128 euros bruts, ça signifie que votre société va devoir acquitter en plus de votre salaire net de 100 euros 28 euros de retenue salariale et 58 euros de charge patronale. Donc, on aura un coût qui sera l'addition des 100, des 28 et des 58. Mais, du fait que la société, là, dans notre exemple, état d'impôt sur les sociétés, ça va générer donc une économie d'impôt sur les sociétés parce que, je rappelle, la société doit payer son impôt. Mais, on tient compte, bien évidemment, des charges. Et donc, si la prime que vous êtes donnée ou le salaire que vous êtes octroyé elle va nécessairement générer une baisse de votre impôt sur les sociétés qu'on peut mesurer à hauteur de 28 euros si vous tapez dans une base imposable à 15% ou de 52 euros si vous aviez dépassé la base des 38 120 euros qui est la base sur laquelle on calcule un nièce à 15 et au-delà on calcule un nièce à 28 et donc vous auriez une économie de 52 euros. Si bien que 100 euros net coûte réellement à la société la SASU 158 euros si son impôt sur les sociétés est à 15% et 134 si il est à 28%. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et rassurez-vous tout à l'heure, je ferai une synthèse. J'ai pris la même chose cette fois-ci pour le gérant cette fois de SRL à l'impôt sur les sociétés. Et là, vous allez voir, c'est un grand changement de programme puisque pour avoir 100 euros de net, alors on ne porte pas de salaire, on parle de rétribution, vous savez qu'un gérant a juste à se faire un chèque, il n'a pas besoin de plus de salaire. Et bien dans ces cas-là, il n'y a pas de revenu de salaire du tout, ça coûte 0 euros. Les charges patronales sont plus basses, elles sont 46 euros, elles peuvent même baisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des systèmes du plafond qui fait que quelqu'un qui va gagner 150, 200 000 euros par an tombera à moins de 30% de charges patronales. Et du coup, j'ai fait exactement la même technique, j'ai additionné donc les 100, les 0, les 46 qui nous fait 146 euros, j'ai calculé l'économie d'impôt sur les sociétés que l'on peut avoir, 22 euros s'il y a 715, 41 euros s'il y a 728 et du coup, j'ai un coût réel à 124 euros ou à 105, vous voyez, 105 euros, on est très proche quasiment de la somme que l'on se donne, ce qui est quand même assez fabuleux en la matière. Pour un gérant, l'impôt sur le revenu c'est différent parce qu'on se trouve là quand c'est une situation un peu différente puisque le calcul des coûts des charges sociales ne se calcule plus sur la rétribution que la personne se donne elle se calcule sur le résultat fiscal c'est un petit peu différent et comme je rappelle le résultat fiscal ne tient pas compte de la partie qui est liée à la rétribution du dirigeant. J'en profite et on fera une synthèse tout à l'heure pour parler des dividendes bon alors la dividende je rappelle c'est quoi ? C'est des sommes qu'on peut se donner une fois par an enfin on peut se donner plusieurs fois par an mais en tout cas la chose est sûre il faut qu'on ait déjà fait un premier exercice pour pouvoir toucher des dividendes parce que si on n'a pas fait ça ne marche pas et on ne peut distribuer des dividendes que le résultat de l'année et éventuellement les réserves ou le report à nouveau que l'on n'a pas distribué les années d'avant. et donc là j'ai fait pareil un petit point pour une SASU et bien c'est open bar on peut distribuer des dividendes comme on veut avec la limite dont je vous ai parlé par contre en URL c'est mort n'y ont pas peur des morts pourquoi ? parce que c'est limité à 10% du montant du capital on rajoute des comptes courants mais en règle générale on le voit bien il est rare de voir des URL se créer avec un capital de 100 000 euros et même les supposants 100 000 euros vous auriez droit à donner 10 000 euros de dividendes par an c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à la quantité d'argent que vous avez pu apporter au début c'est pour ça que j'ai mis un grand coup de rouge ça ne veut pas dire que c'est interdit mais lorsqu'on commence à donner des sommes au-delà de 10% du capital et bien on finit par payer des charges sociales dessus donc autant vous dire que c'est prohibitif il n'y a pas d'autre mot c'est pour ça que désormais les dividendes n'ont plus tellement le vent en poupe par rapport au SASU où là c'est open bar on peut faire un peu ce que l'on veut alors pour faire et pour relativiser tout ça parce que on a toujours la sensation que les dividendes c'est un truc purement fantastique je me suis amusé quand même à reprendre combien se coûterait dans le cas d'une SASU et donc je rappelle en France il y a un nouveau système qui s'appelle la flat tax cette flat tax c'est un impôt qui frappe les dividendes dès le début et ces dividendes du coup sont taxés de 30% c'est pour ça que pour avoir 100 euros net il faut en distribuer 142 donner 42 donc 142 multiplié par tendre ça fait bien 42 euros de flat tax et donc le dividende net qui tombera dans la poche du dirigeant sera égal à 100 euros par contre il n'y a plus d'impôt du tout et donc le coût réel de 140 du dividende pour avoir cet impôt c'est bien 142 puisque je rappelle les dividendes se donnent après le résultat en aucun cas les dividendes peuvent venir en moins du résultat je reprends le dernier point sur le coût des dividendes parce que certains des dirigeants ne sont pas imposables et dans ces cas-là ils peuvent opter à l'ancien régime l'ancien régime qui est beaucoup plus à 17,2 si bien que le montant de la CSG CRDS est de 21 euros il faut distribuer 121 euros et puis si bien évidemment le dirigeant n'est pas imposable il n'aura pas besoin de payer d'impôt sur le revenu et donc quand on fait la synthèse de tout cela on s'aperçoit de plusieurs choses on s'aperçoit que bien évidemment l'impact de l'IS c'est quelque chose d'important mais c'est surtout la façon si on est gérant ou si on est président si on est gérant à l'impôt sur les sociétés on va avoir un IES on va avoir avec un IES à 15% 100 euros de net coûtera à la société 124 ou 105 quand on est à 28 ce qui est plutôt assez avantageux et le salaire du président sera bien égal à 158 avec un IES à 15 134 et on voit avec les flat taxes et on s'aperçoit que vous voyez les dividendes avec les flat taxes ne sont pas nécessairement toujours appropriés et que parfois il faut mieux être prendre un salaire lorsque l'IS est à 28 plutôt effectivement que de prendre une rémunération l'avantage en plus avec les salaires et bien c'est que ça vous permet d'avoir tout simplement une retraite alors que les dividendes ne vous donneront strictement rien du tout j'en profite pour faire une petite pause Augustin qui pose la question pourquoi la flat tax n'est pas à 30 euros au lieu de 42 parce que tout simplement les 30% se calculent toujours sur les dividendes bruts donc si vous faites 142 multiplié par 30% ça fait bien 42 euros de flat tax 142 brut moins 42 euros de flat tax ça vous fait bien 100 euros net Augustin donc voilà la réponse pour être précis je comprends que ça puisse effectivement évoquer une interrogation mais c'est très important toujours de raisonner en brut jamais en net parce qu'on a toujours l'impression que ça coûte moins cher la réalité c'est que ça coûte beaucoup plus cher que ça donc vous voyez là dans cet exemple que le fait qu'aujourd'hui les dividendes ne soient plus tellement possibles dans le cadre des sociétés SARL ou EURL quelque part il n'y a rien de dramatique qu'on soit tout à fait d'accord parce que comme vous le voyez la rétribution du gérant finalement coûte pas aussi cher que cela et c'est pour ça que quand on est président de SAS on peut se poser la question à un moment donné s'il n'est pas mieux de savoir s'il faut redevenir gérant Martin comment savoir s'il y a c'est à 15 ou à 28 ? C'est très très simple lorsque vous faites du bénéfice dans votre société je rappelle la différence entre des produits et des charges et bien la différence entre vos produits et vos charges s'appelle le bénéfice fiscal je vous fais grâce des réintégrations et des déductions fiscales qui sont relativement complexes mais globalement c'est à peu près cela avec lequel on fait calcul et lorsque vous avez votre résultat fiscal les 38 120 premiers euros sont taxés à 15% et le bénéfice qui va au-delà de 38 120 lui est taxé à 28% c'est pour ça que quand on est gérant de société on peut se prendre une prime puisque d'un certain d'une autre il n'y aura pas d'évident par contre celui qui est président et bien 158 euros ou plutôt 121 il va pouvoir se poser des questions de savoir ce qu'il doit faire s'il y a 7 à 15 ou s'il est plutôt à 28 voilà le point qui est important alors là je vous ai fait une synthèse des coûts ce que je voulais vous faire voir vous voyez les choses ne sont pas aussi simples mais c'est les questions qui peuvent se poser c'est que si un jour vous passez par contre gérant et que vous abandonnez votre SASU n'oubliez pas quand même d'aller voir votre assureur préféré ou votre courtier d'assurance c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans la protection des personnes et prendre notamment une prévoyance qui soit un peu blindée et surtout de la prendre par exemple sur une base plutôt sur du capital plutôt que sur de revenus comme ça ça vous serait un petit peu plus tranquille l'autre point sur la conclusion de la stratégie à adopter voilà ce que j'ai marqué c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore lancé votre société j'aurais tendance à dire que pour une période qui valait de 0 à 24 mois en règle générale et à partir du moment où la personne a l'AREU l'aide au retour à l'emploi le mieux c'est sans doute de choisir une SASU à l'IS pas un impôt sur le revenu à l'IS pourquoi ? parce qu'un impôt sur le revenu en théorie si vous avez l'AREU actuellement Pôle emploi est un peu paumé avec ce système et vous oblige à marquer le chiffre d'affaires et non pas les revenus que vous avez perçus si bien que votre Pôle emploi risque d'en prendre un coup sérieusement avec une SASU à l'AREU c'est pour ça que choisir une SASU dans un premier temps de 0 à 24 mois c'est-à-dire le moment de la SASU de l'AREU excusez-moi de l'aide au retour à l'emploi me semble préférable parallèlement ça vaut le coup de prendre une prévoyance dès la fin du 12ème mois pourquoi ? parce qu'en règle générale lorsque vous vous lancez que vous avez bénéficié notamment d'une rupture conventionnelle qui vous a permis de toucher l'AREU vous allez bénéficier aussi de ce qu'on appelle la portabilité de votre prévoyance et de votre mutuelle ça faites très attention et donc nécessairement dès la fin du 12ème mois votre portabilité va se terminer dès la fin du 12ème mois qui suit l'inscription auprès de Pôle emploi va se terminer et là je vous invite sérieusement encore une fois de plus à aller voir un assureur ou un courtier vous allez finir par croire que j'ai des actions chez eux ce qui n'est absolument pas le cas mais c'est vraiment super important d'y penser et à partir du 15ème mois c'est de percevoir des dividendes pourquoi ? parce que si vous avez choisi une SASU que vous avez fait par exemple un bilan de 12 mois le temps de finir le bilan le temps de faire une assemblée générale vous pourrez vous donner des dividendes à partir du 15ème mois voilà ça je pense que c'est super important c'est un petit peu le triptyque nécessaire de quelqu'un qui bénéficierait de l'AREU et puis le 4ème volet c'est au bout du 25ème mois je pense que ça vaut le coup quand on a passé le cap des 24 mois de se poser la question de savoir faut-il rester en SASU ou faut-il se transformer en URL alors pourquoi se poser ces questions parce que tout simplement on se trouve dans une situation un peu non pas de confort le mot ne serait pas juste mais en tout cas vous commencez à envisager des sortes de vitesses de croisière c'est-à-dire que vous avez mieux vous avez défini un petit peu mieux qu'il y a des chiffres d'affaires que vous faites vos charges vous les connaissez à peu près et donc vous avez une meilleure visibilité sur la situation et donc c'est là où on peut se poser la question s'il faut rester en SASU ou si au contraire il faut passer en URL je crois que c'est un point qui est important alors je vois Ludovic qui me marque 12 mois si 12 mois ou plus d'ancienneté je suppose effectivement que c'est pour prendre une prévoyance alors la prévoyance je rappelle la portabilité se termine dès le 12ème mois qui suit l'indemnité pôle emploi ça veut dire que si par exemple je fais un exemple simple vous vous lancez en janvier 2020 et que vous attendez en juillet 2020 pour vous lancer dans une URL ou une SASU la fin de votre portabilité n'a strictement rien à voir avec la création de votre société elle prend fin le 12ème mois à la fin du 12ème mois qui suit votre inscription à pôle emploi donc ça c'est un point qui est important alors moi j'avais supposé effectivement dans cet exemple pour simplifier que la prévoyance c'était quelque chose la portabilité se terminait en même temps parce que j'avais supposé qu'on créait la société au même moment il n'empêche que c'est pas parce que on n'est pas obligé non plus d'attendre une année parce que votre prévoyance votre portabilité n'est peut-être pas suffisante et vous avez peut-être un intérêt de nouveau aller voir votre assureur ou votre courtier préféré pour faire un check avec lui sur votre prévoyance de telle façon à compléter ou éventuellement prendre quelque chose qui soit beaucoup plus puissant donc ça je pense que c'est un point qui est important en la matière et puis Ludovic effectivement oui ah oui j'avais oublié de préciser ça la portabilité c'est 12 mois à partir du moment où on a plus de 12 mois d'ancienneté si par exemple on n'a eu que 6 mois bien vu Ludovic si on n'a que 6 mois la portabilité se termine au bout de 6 mois ça c'est un point qui est super important donc il faut vraiment faire attention à ces points-là comme je vous le disais le plus simple toujours si vous vous sentez moyennement à l'aise dessus allez voir votre courtier et vous serez beaucoup plus à l'aise en sortant et ça vous permettra effectivement de travailler en toute simplicité ensuite et ne vous occuper que de votre business donc voilà c'était le point que je voulais aborder je n'ai pas d'autres points effectivement à voir donc ce que je vous propose c'est bien parce qu'on est quand même c'est le 18ème ou 19ème webinaire que l'on fait depuis un peu plus de 15 jours maintenant on a gagné du temps là on est à 36 minutes si vous avez quelques questions à me poser allez-y avant que je vous fasse un petit coucou pour vous dire au revoir et que vous souhaitez un bon week-end anticipé bien évidemment puisque on n'est pas on n'est qu'au début de la journée de vendredi quelques questions alors Gustin alors j'en profite le temps que vous tapiez quelques petits messages bon bah super Gustin qui me remercie en me disant c'était très clair super pas de questions je vous remercie de vous dire que Doubs s'inscrit naturellement pour soutenir les entrepreneurs avec ou sans période de coronavirus peu importe donc tous les jours nous faisons du lundi au vendredi un webinaire nous allons en rajouter quelques autres d'ailleurs échanger de thème on va prendre notamment les holdings prochainement et une qui sera à SASU IS ou hier où on expliquera les différents points dessus écoutez je vous souhaite à tous un grand merci en tous les cas pour votre participation n'hésitez pas en tous les cas à communiquer autour de vous ce que nous faisons à travers LinkedIn ou à travers Google pour nous faire un petit coucou au passage ça nous fera super plaisir et je vous remercie d'avance merci à tous à très bientôt à très bientôt au revoir